Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs et vous le savez, le samedi, c'est 6 rencontres à vous proposer. Juste avant de parler prono, la petite nouveauté, je vous l'ai dit, vous avez mon canal Telegram personnel juste en dessous dans la description dans lequel je vais proposer plusieurs pronostics, des pronos live, des montantes. Également pour ne plus faire plus de vidéos que cela, en tout cas, tout sera disponible sur le canal Telegram juste en dessous dans la description, totalement gratuit. Vous avez également accès au canal Telegram de la team par ailleurs, le site qu'on tient avec Julien Mère. Avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier après une très mauvaise campagne européenne au niveau de la Ligue des Champions. Hier, on limite les dégâts. Clairement, ce n'est pas ma meilleure semaine sur la chaîne, mais hier, on fait un surdo. On ne valide pas un moins de 3,5 buts entre l'Estrom et Manchester. Ça s'est envalé en deuxième mi-temps. On a eu 4 buts inscrits. On valide tout de même la qualification de Villarreal du côté d'Arsenal. Score final 0-0. Et sur la team par ailleurs, dans la gestion de bankroll, on fait une journée plutôt neutre. Un bon pronostic qui était le nul remboursé si Benfica coûte à 1,93. Malheureusement, à quelques minutes près, on faisait le perfect. On était partis sur un match nul également entre l'Estrom et Manchester United remboursé. Si Manchester s'impose, vous l'aurez compris, 1 sur 2 quasiment remboursé sur cette journée. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 pronostics. On commence tout de suite en Ligue 1 où Nantes reçoit Bordeaux le 18e qui reçoit le 15e. On le voit toutes les semaines, Nantes est le roi du match nul à domicile. Déjà 8 en 17 rencontres. Également l'une des plus mauvaises attaques, la 16e, avec 17 buts marqués une seule fois. Nantes a marqué au moins 2 buts à domicile cette année. Du côté de Bordeaux, le parcours à l'extérieur est tout simplement catastrophique. Déjà 10 défaites en 17 rencontres et là aussi une incapacité à se créer des occasions. 13e attaque avec 21 buts. Au niveau de l'état de forme, Nantes reste sur 2 victoires contre Strasbourg et Brest. 2 victoires qui permettent au Nantais d'espérer encore le maintien. Alors que du côté de Bordeaux, ils se sont également imposé le week-end dernier 1-0 contre Rennes après une série totalement noire. Mais Bordeaux n'est mathématiquement pas maintenu en première division. Il faudrait au moins prendre un point de main contre les Nantais. Historiquement, un petit peu comme le match allé, on a eu 0-0. On a clairement une tendance à s'ennuyer dans les rencontres entre Nantes et Bordeaux. Sur les 10 dernières confrontations, seulement deux fois, on a vu au moins 3 buts. De plus, je vous l'ai dit, c'est le match quasiment de la dernière chance pour les Nantais pour essayer de ne pas terminer 18e. Un point maintiendrait quasiment les Bordelais. Peu de spectacles au programme. D'ailleurs, c'est deux équipes qui tournent à moins de 3 buts cette année sur l'ensemble de la saison. Le moins de 2,5 buts est coté à 1,64. Deuxième pronostic, la team on va aller en Bundesliga. C'est Dortmund qui reçoit Leipzig avant de se rencontrer en finale dans quelques semaines. Place au championnat entre le 5e et le 2e. Une équipe de Dortmund qui à domicile a déjà perdu 4 fois cette année. On était clairement habitué à mieux, mais offensivement, ça reste une valeur sûre. Déjà, 34 buts marqués. A l'extérieur, c'est là où Leipzig a clairement perdu le titre cette année. Des résultats bons, mais pas non plus extraordinaires. Et certes, même si Leipzig possède la meilleure défense à l'extérieur, dans ses grosses confrontations, je pense à United en Ligue des Champions, ses 5 buts encaissés, mais également au Bayern, 3 buts et à Wolfsburg, 2 buts. Au niveau de l'état de forme, Dortmund revient plutôt pas mal actuellement. Elle reste sur une très belle série de 4 victoires de suite en championnat. C'est grâce au retour forcément du Norvégien Haaland, qui après une mauvaise période, devait marquer 4 buts sur les 3 dernières rencontres. Alors que du côté de Leipzig, la série n'est pas si belle que ça actuellement. Deux victoires, un nul pour deux défaites et qui pourraient posséder un turnover car Leipzig n'a quasiment plus rien à espérer en cette fin de saison en championnat. Historiquement, il y a eu 4 confrontations entre Dortmund et Leipzig et généralement, Leipzig encaisse pas mal de buts. 10 buts encaissés sur ses 4 déplacements. Un petit peu comme lors du match allé où Dortmund s'est imposé sur le score de 3 buts. Haaland devrait avoir l'occasion de se créer des occasions justement. D'ailleurs, Haaland avait mis un doublé lors du match allé. Le but du Norvégien s'est coté à 1,78. Troisième pronostic qu'on retourne en Ligue 1, c'est Lyon qui reçoit Lorient. Les Lyonnais qui font une très belle saison à domicile. Également une équipe assez prolifique. Troisième attaque avec 36 buts marqués quand du côté de Lorient, à l'extérieur, c'est pénible. À domicile, c'est plutôt cohérent mais le bilan à l'extérieur est complètement catastrophique. Cependant, ça reste une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer. Au niveau de l'état de forme, les Lyonnais restent sur une belle victoire à Monaco sur le score de 3 buts à 2. Une défaite, une victoire pardon, qui leur permet d'espérer une qualification en Ligue des Champions. Mais on le sait, Lyon encaisse pas mal de buts actuellement sur les 10 dernières rencontres. Les Lyonnais, seulement deux clean sheets. Quand du côté de Lorient, certes, je vous l'ai dit, les résultats à l'extérieur sont catastrophiques mais ça reste une équipe capable d'aller marquer hors de leur base. En témoignent, ces deux buts récemment marqués du côté de Marseille mais également du côté de Monaco. Lors du match allé, le score s'est terminé sur le score justement de un but partout. Et on le sait, Lyon est capable de perdre des points bêtement par moment. Les Lorientés jouent offensifs depuis plusieurs semaines. Ça leur réussit. Ils ne changeront pas de technique. Il y a également l'absence de Marcelo qui sera importante du côté Lyonnais. L'occasion pour moi de partir sur un pronostic qui est plutôt sympathique. Les deux équipes marquent. C'est côté 1,56. Nouveau pronostic qui ont valé en première Ligue. C'est City qui reçoit Chelsea. Là aussi, c'est un petit peu un avant-goût de la finale de Ligue des Champions entre le 1er et le 5e. Alors forcément, City à domicile, c'est intraitable. En première Ligue également, la meilleure défense avec seulement 15 buts encaissés. Mais du côté de Chelsea, là aussi, les résultats à l'extérieur sont plutôt cohérents. Et un petit peu comme City, ça reste une équipe très bonne défensivement qui a également encaissé seulement 15 buts. Au niveau de l'état de forme, Manchester City enchaîne en 2021. On l'a encore vu contre le Paris Saint-Germain. Mais les victoires sont beaucoup moins larges qu'il y a quelques semaines. en témoignent une stat incroyable. Malgré de gros attaquants, Manchester City n'a plus marqué 3 buts depuis maintenant plus de 12 rencontres. Du côté de Chelsea, l'arrivée de Thomas Tourelle a fait du bien. Ça se ressent dans les résultats. D'ailleurs, ils viennent de remporter une coupe justement contre City sur le score de 1-0. Et défensivement, c'est assez incroyable. Mais l'Allemand a dirigé 24 matchs des Blues. Chelsea a fait 18 et clean sheet. Forcément, pour City, la rencontre n'a pas trop d'intérêt. Ils seront champions dans quelques jours, voire ce week-end. Et je pense que cette rencontre sera tout d'abord tactique pour préparer cette finale de Ligue des Champions. On ne devrait pas avoir un gros spectacle comme les déplacements de Chelsea du côté de Liverpool, Tottenham et Manchester. Et là aussi, je vais partir sur un moins de 2,5 buts coté à 1,54. Nouveau pronostic, on va aller en Ligue 2. La team, c'est Toulouse qui reçoit quand une équipe de Toulouse qui performe à domicile 12 victoires en 17 rencontres, au contraire de quand il y a déjà perdu 10 fois à l'extérieur et seuls Châteauroux et New York font pire cette année. Toulouse, c'est un petit peu comme Lorient, très fort à domicile, en grande difficulté à l'extérieur. Elle a donné simple toute compétition confondue 10 victoires de suite à domicile, dont 9 en Ligue 2. Au contraire, Decan, qui n'a pu gagner depuis maintenant le 13 février, qui reste sur une mauvaise série de 11 matchs sans victoire et qui, après ce déplacement à Toulouse, recevra clairement tout porte à croire forcément que les Canets auront beaucoup de difficultés à se sauver. Lors du match allé, les Canets ont réussi l'exploit de prendre le point du match nul contre Toulouse. Mais je vous l'ai dit, avec deux points de retard sur le 27e, même le match nul ne serait pas une bonne opération pour les Canets, qui seront obligés de jouer, ce qui pourrait permettre à Toulouse de se créer des occasions et de l'emporter à la fin des 90 minutes. La victoire de Toulouse, c'est coté à un 59. Enfin, la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie où la FIO reçoit la Lazio, une équipe de la Fiorentina très décevante à domicile, mais plutôt prolifique. 23 buts marqués pour 23 encaissés. Et c'est idem du côté de la Lazio, qui est capable du meilleur comme du pire à l'extérieur, en s'imposant 3-1 à la Talenta et en s'inclinant 15 jours plus tard, 2-0 du côté de Bologne. La Fiorentina doit en prendre quelques points pour se sauver. Mais on peut également constater que sur les 10 dernières rencontres, c'est l'une des équipes les plus prolifiques de Serie A avec 20 buts marqués pour 21 encaissés. Et on le sait, la Lazio a également des gros problèmes défensifs actuellement. En témoigne, c'est 3 buts encaissés contre le Genoa le week-end dernier. Mais la Lazio est capable de marquer à n'importe quel moment. En témoigne, c'est cette victoire sur les 8 dernières rencontres. Historiquement, là par contre, on ne s'ennuie pas. Il faut remonter à 2013 pour retrouver trace d'un 0-0 entre les deux équipes. Et ça reste également deux équipes qui culminent à une moyenne supérieure de 3 buts par match depuis le début de saison. Et là, je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,54. Donc voici à la team mes 6 pronostics pour ce samedi. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao !